Bonjour, je suis M. Faux-Alain-Glove René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, administrateur de bases de données Oracle et Système, ancien étudiant à la Faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans dans le Loiret en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie général, nous allons étudier la concurrence. En effet, dans les constructions théoriques de l'école néoclassique, le marché ne fonctionne correctement que si les conditions de concurrence pure et parfaite sont respectées. La tâche d'un gouvernement est donc de faire en sorte que la réalité des marchés se rapproche de ces conditions idéales. 1. L'atomicité du marché Les intervenants sur le marché doivent être nombreux, de taille assez limitée pour qu'aucun ne puisse influencer les prix. Le prix est fixé par la rencontre de l'offre et de la demande et s'impose à tous. 2. L'homogénéité du produit Les produits offerts sur le marché doivent être identiques ou pour le moins interchangeables. Seul le prix est l'élément déterminant de la concurrence. 3. Le libre accès Le marché doit être librement accessible à tout acheteur ou vendeur. Aucune barrière de quelque nature que ce soit ne doit en interdire l'entrée ou la sortie. 4. La transparence L'information des agents est parfaite. Elle est obtenue sans délai et sans coût. Le prix de l'équilibre sera unique. Chacun le connaissant refusera d'acheter plus cher ou de vendre moins cher. 5. La mobilité des facteurs Les facteurs de production sont parfaitement mobiles et peuvent passer d'une entreprise à une autre, d'une branche à une autre. Si les conditions de la concurrence sont représentées et si rien ne vient empêcher le marché de fonctionner librement, celui-ci permet le miracle absolu. 6. La solution parfaite aux problèmes économiques L'optimum L'optimum économique est, à un moment donné, la meilleure solution aux problèmes économiques. A un moment donné signifie, pour un niveau précis de technologie, le problème économique étant la gestion des ressources rares. L'optimum économique est, donc, la meilleure utilisation possible des ressources disponibles, pour un niveau donné de technologie. Ainsi, j'en ai donc terminé avec ce cours sur la concurrence. Je vous en remercie. Bonjour Merci. Merci. Merci.